Bonjour amis internautes de WeSport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 3 août. Meur d'automoyer Sénégal, Balagay 2 a effectué hier son open press au stade Amandoubari de Guédiouaï en prélude de son combat contre Gris-Bordeaux prévu dimanche prochain. Après sa dernière défaite enregistrée contre Bombardier, Balagay 2 va devoir se frotter à Gris-Bordeaux, un adversaire qu'il avait battu en 2018 dans le but de se relancer à nouveau. Alors que le défi est de taille, l'ancien roi des arènes se dit être au taquet. Face à la presse, le chef de file de l'écurie école de lutte Balagay, bien entouré par ses supporters, est plus que jamais prêt à découdre avec le lutteur de face Gris-Bordeaux. Le combat organisé par la structure Gaston Productions aura lieu ce dimanche 7 août dans l'ancêtre de l'arée nationale de Bikin. Gris-Bordeaux effectuera ce soir son open press également. Le Sénégal fera partie des fortes délégations lors de la 5e édition des Jeux islamiques de Konya en Turquie. Le ministre des Sports a procédé à la traditionnelle cérémonie de revise de drapeau national. A Konya, Turquie, le Sénégal aura une délégation de 160 personnes, dont 101 athlètes sénégalais qui feront partie selon les 15 disciplines suivantes. Football, athlétisme, judo, handi-sport, pétanque, natation, tennis de table, taekwondo, karaté, tir, eskrim, lutte, handball, basket et volleyball. Dans son allocution, le ministre des Sports a demandé aux athlètes de faire beaucoup que lors de la précédente participation en 2017, avec 28e place sur un classement de 54 pays. Matarba a remis le drapeau à Manik Ndiaye et Sambo Nekandi, triple saut qui vont diriger la parade du Sénégal. En football, le président de Naples s'attaque à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Je ne signerai plus de footballeurs africains. Je ne le ferai que s'ils renoncent à la Coupe d'Afrique. Nous payons leur salaire pour que plus tard, ils aillent jouer avec les autres. Ou bien ils renoncent à leur droit de participer à la Cannes. Ou alors ils ne seront jamais disponibles entre la Cannes et les compétitions d'Amérique du Sud. A lâcher Aurélio de Laurenti, président de Naples. Question de ne plus avoir un problème défectif comme en milieu de saison dernière. Les Africains de Naples sont donc avertis. En basket, l'élié fort sénégalais des Sixers de Fédal Elphi. Georges Nian a réitéré sa volonté de jouer pour le Sénégal. Dans un interview avec Record, il a décliné ses objectifs avec l'équipe nationale et sa relation avec Gagne de Sagana, le sélectionneur des Lyons. Détails que vous pouvez lire sur WeWsport.com. Le fils de Sidignan, ancien athlète, a réaffirmé sa volonté de défendre les couleurs de son pays d'origine. « Je serai heureux de jouer avec mon pays l'été prochain. Cet été, je luttais contre plusieurs pleasures qui m'ont empêchée de jouer avec les Lyons. D'ailleurs, je suis toujours en rééducation. Comme de nombreux footballeurs à la retraite, l'ancien international sénégalais a entamé une reconversion afin d'obtenir une qualification pour être entraîneur. En effet, Suleymane Kamara est en formation à BEF, reflet d'entraîneur de football. Une étape dans la formation de coach va lui permettre d'encadrer une équipe jeune de niveau régional, une équipe senior de niveau R2 ou R1, une équipe féminine évoluant en B2. Cependant, il reste encore à l'ancien attaquant sénégalais du chemin pour devenir entraîneur professionnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive des Lyons continue sur notre plateforme digitale. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, le sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport.